hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans cette cinquante deuxième vidéo dédiée à prometté us et graphana dans cette cinquante deuxième vidéo dédiée à prometté us et graphana on va voir comment intégrer un dashboard à l'aide d'une config map dans kubernet alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne parlez-en autour de vous on va commencer tranquillement donc du coup première chose on va se connecter à notre graphana donc on a un graphana qui est là sur graphana points cube c'est le dns que je lui ai attribué on a bien sûr un cluster kubernet juste à côté je suis dans le namespace monitoring comme vous le voyez on va récupérer déjà dans un premier temps le mot de passe de notre graphana donc on va faire un cube ctl get secret et on va identifier le secret qui est celui ci je pense de notre graphana on va faire un tiré au djson passe et on va récupérer déjà dans un premier temps le premier niveau qui est le niveau point data à l'europe c'est une given égale ici voilà tout simplement et là on s'aperçoit que on a un admin password dans l'admin user par défaut c'est admin et on va avoir un point donc admin password on va pouvoir récupérer la clé qui est là on va la décoder en basse 64 voilà donc le mot de passe et prom opérateur voilà très simplement donc on va se connecter en tant qu'admin et voilà donc par défaut notre graphana on l'a lancé dans le cube avec tous les dashboards par défaut ça c'est quelque chose qu'on a activé dans le protège prometheus opérateur on l'avait vu on a donc toute cette série de graphes de présent dedans on peut donc commencer à créer un graphe donc un dashboard porte lequel on va créer un graphe dedans et dedans va faire par exemple le l'eau de l'eau 2 on va lui mettre l'eau d'un voilà comme ceux ci n'a de l'autre un toc qu'on va le retrouver ici on va se mettre sur une période de temps qui est plus courte pour un truc un peu plus sympa on a deux serveurs parfait on peut rajouter éventuellement le note de l'eau de 15 par exemple et du coup on va se retrouver avec ici le l'ensemble du graphes qu'on veut avoir ensuite on peut très bien passer sur cet élément là on va passer au niveau des légendes l'instance ceci et on va faire pareil pour le seul hop là on va commencer voilà on va faire pareil pour le second ici parfait donc on va dire que ça c'est notre graphe définitique l'eau d'av et rage comme ceci que l'on va retrouver et on va on va en rester là on va en mettre un on va rester là comme ça donc on va considérer que c'est notre notre graphe à peu près définitif on le sauvegarde ici alors on va d'abord la plaie on va l'agrandir un petit peu voilà toc et voilà donc ensuite ce que l'on va faire on va chercher à le sauvegarder sauf que nous plutôt que le sauvegarder complètement on va le sauvegarder en tant que json donc c'est là où va rentrer en compte la config donc on va conserver tout ceci on va venir dans un éditeur si possible facile à manipuler vous allez voir pourquoi donc on va créer un nouveau fichier on va coller tout notre json dedans et on va regarder un petit peu donc voyez que le json est assez long on va avoir besoin de le tabuler et c'est pour ça que du coup un visual studio code va être plus facile qu'un vime mais on peut très bien le faire également aussi avec un vime ça va être un petit peu plus délicat donc là on va revenir ici on va discarde donc on a pu notre dashboard en question on va derrière je regarde on va lui attribuer peut-être un petit nom ici voilà on a changé juste le nom on va l'appeler que ça fait ce dashboard et donc comment fonctionne on cherche maintenant à le rendre durable dans kubernet et plutôt que de stocker un volume persistant pour notre grafana il est possible de stocker sous forme de config map nos dashboard graphana alors pas tant que on va les guider pour les versionner parce que vous voyez que le format json versionné ça va pas donner quelque chose d'extraordinaire néanmoins ça permet aussi d'avoir des versions et de revenir en arrière après voir des diffes dedans c'est une autre histoire donc pour faire ça première chose on peut regarder le confinement qu'on a actuellement et si vous comparez cette liste aussi avec la liste des d'ajord qu'on a là et bien finalement on va retrouver nos d'autres bords finalement qu'ils sont déjà présents dedans donc si je fais un ml ici on va retrouver ici notre conflit map voyez qui contient déjà un gson et donc on va pouvoir se baser un petit peu sur les éléments qu'on a ici au niveau de l'entête et notamment un élément qui est vraiment très important c'est le grafana dashboard donc ce label grafana dashboard c'est celui qui va permettre de prendre en compte de dire à grafana ça c'est un dashboard donc intègre le dans dente et data relative aux dashboards et recharge le donc ça c'est quelque chose qui est important voyez qu'ensuite on a le nom etc etc donc si on clean un petit peu tout ça on va se retrouver avec ce ce bloc là finalement ce bloc utile qui va être donc si on se rend dans notre fichier qu'on a commencé à élaborer avec notre gson passeront au début donc on va se mettre en format il ya ml et derrière donc on a quoi on a un bloc qui est dédié au gson ici quoi vous parlez à la confine map le fermé à la confine map ensuite on à la metadata donc là c'est avec le nom qu'on va accorder à notre dashboard grafana on va reprendre le même modèle que ce que l'on avait auparavant ici donc c'est un club c'était le cas de pod voilà que prometteus confine map voilà cube prometteus tac éventuellement on peut reprendre le même modèle qu'une prometteus tac cube prometteus stack on va l'appeler comme ça si on veut encore qu'on n'est pas sûr prometteus oui ça pas vraiment de sens on peut l'appeler enfin d'un comme vous voulez de toute façon ça n'a pas vraiment d'intérêt quoi ça juste un intérêt pour nous mais pas forcément pour la mise en application derrière on n'est pas obligé non plus d'avoir le haps ici prometteus opérateur c'est pas grave on va le conserver et par contre ce qui est très important c'est le grafana dashboard donc le grafana dashboard lui si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne derrière vous allez faire un club c'était le guide pod et vous allez voir que dans vos potes vous avez bien sûr le pot dédié à grafana si on fait un cube c'était le guide pod de notre grafana et qu'on fait derrière un où il y en aile par exemple quand on va faire un disque un describe de notre pod ici qu'est ce que l'on va voir on va retrouver au niveau des labels tout début je crois on va retrouver au niveau des labels voyez ici un label qui va être dédié à grafana data source et donc derrière ça va mentionner un folder et donc c'est ici que vont se trouver les fameux dashboard par celui-ci grafana dashboard et c'est ici que vont se situer les fameux dashboard dans cela je tmp dashboard donc là c'est quelque chose qui est important c'est ici qui est défini ce label vous pouvez éventuellement le changer ce label l'appeler je suis pas que zepke underscore dashboard pour ça il faut se rendre dans le alors nous on est passé par le prometheus opérateur mais vous pouvez le vous pouvez bien sûr le faire par le prometheus opérateur sans souci donc nous ce qu'on va faire on va désormais créer un dashboard qui nl par exemple et donc on va récupérer dans notre éditeur ici notre fichier zepke alors on a le blog data on a ensuite le nom du fichier qui va être intégré dans grafana donc nous on va l'appeler par exemple zepke point json et derrière attention c'est là où faut le faire un peu propre voyez qu'il va falloir intégrer deux tabulations donc on va se rendre jusqu'en bas on va intégrer deux tabulations voilà donc là le dashboard n'est pas très long ça se passe plutôt pas mal on va copier cet élément là à savoir attention si vous avez déjà des n'oubliez pas de monter les versions éventuellement de vos dashboards via l'élément qui est quoi la clé version lui a dit éventuellement des fois vous allez avoir besoin d'en définir un qui va être vous pouvez mettre n'importe quoi vous pouvez mettre n'importe quoi sous réserve que qu'il n'existe pas encore et donc on va copier cet élément là on va se rendre ensuite dans notre éditeur où on a notre client cube j'aurais pu le faire au même endroit si j'avais si j'avais tout simplement mon client cube qui tapait directement sur kubernetes sur mon laptop ce qui n'est pas mon cas et là je vais faire un cube c'était elle à plaît tirer f de notre dashboard donc là si je veux vérifier je vais faire c'était elle qui est confine map et là je me retrouve avec mon grafana xaf qui qui se retrouve ici derrière donc il ya un processus comme pour le prometteus opérateur pour recharger les dashboards éventuellement on peut également qu'il est grafana pour forcer le rechargement des dashboards on va se rendre dans manage donc là on les a pas encore donc ça va arriver je pense on va rafraîchir un petit peu et dans le pire des cas si ça met trop de temps voilà bon ça n'est pas trop de temps on aurait pu qu'il est le dashboard alors ensuite du coup on va pouvoir se rendre ici sur zaf qui et on retrouve notre dashboard particularité importante à avoir on va avoir à à prendre en compte le fait que notre dashboard désormais est stockée en confine map donc cela veut dire une chose si je veux par exemple ici modifier mon panel et changer juste le titre de notre de notre élément donc je suis pas note par exemple de l'eau davé rage si je veux sauvegarder vous voyez qu'ici je ne peux plus sauvegarder pourquoi parce que tout simplement grafana n'a pas la capacité lui même d'aller rééditer la confine map donc du coup notre confine map donc grafana nous dit voilà on peut pas le faire puisque en fait c'est des dashboards qui sont provisionnés et donc derrière on est obligé de copier le gson ici et d'aller modifier ce fameux gson directement dans la confine map en question donc pour ça on repart sur le même principe alors j'ai pas tout dérouler mais on part ici on colle le la modification qui a été réalisé on va modifier éventuellement lui a dit rajouter un et une version éventuellement et on n'oublie pas surtout de retabuler comme il faut donc deux indentations pour pouvoir y arriver voilà donc c'était tout pour aujourd'hui pour l'aspect dashboard dans les dashboards de grafana dans cuvernet avec les confines map j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à les partager en parler autour de vous à vous abonner moi je vous dis à très bientôt sur xavki ciao ciao Sous-titrage FR ?